Oh, bonjour. Eh ben alors, rien de bien à la radio ? C'est pas vos oignons. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police ! Empire Central Radio, ECNR. Si vous baissez pas le son tout de suite, j'appelle la police ! C'est parti 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 ! Oh ! Ferme la porte, on caille ! Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche Monsieur Papalardo. Ah ouais ? Pourquoi ? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. C'est parti ! C'est parti ! On a une cargaison à décharger. Steve va te montrer où c'est. Eh ouste, j'aime pas manger froid. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera dix dollars. S'il en manque une, ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Allez, au boulot et traîne pas ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Everything gonna be alright this morning ! Eh ben, je sens que je vais me marrer ! C'est vrai quoi ! Trimbaler des caisses, c'est vraiment l'extase ! Et tout ça pour dix pauvres billets ? C'est pas possible ça ! Now when I was a young boy After eight to five Comment ils font les autres pour supporter ça ? Ça fait cinq minutes que je suis là et j'en peux plus ! The greatest man alive But now I'm a main I made twenty-one I won't blame me Eh, t'as fini ? Ça j'ai fini ! Vous pouvez garder vos billets ! J'ai besoin d'un boulot mais là, c'est de l'esclavage ! Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici ! Que je te revois pas traîner dans le coin ! Ça risque pas ! Je peux me faire cent fois plus de fric en bossant pour Barbaro ! Quoi ? T'as dit Barbaro ? Joe Barbaro ? Ouais, et alors ? Merde ! Jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10 ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi ! Quoi encore ? Travail manuel, c'est pas son truc ! Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro ! Mon cul ! Les types qui bossent avec lui portent pas de caisses ! Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête, mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Ha 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 ! Les femmes ! Toutes les mêmes ! Pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai ? Ma mère, c'était les mêmes salades, et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe et il m'aide à me retourner, le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. J'ai foutu son numéro, moi. Ha ! Il est p't'être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. Euh, c'est quoi ton nom, déjà ? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Ah ah. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Si tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Sur lesquels les gars sont supposés payer un forfait mensuel au coiffeur, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de quoi faire ? Bah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Bah, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qu'il empêche pas de travailler. Figez ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça. Hein, Steve ? Sur, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon, bah vas-y. Je viens pour le forfait du coiffeur. Je venais justement le payer. C'est un sacré bon coiffeur. Merci. T'as été très coopératif. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Encore ? J'y fous même pas les pieds chez le coiffeur. Viens. Demare ça à cette enfoirée de voleurs. La prochaine fois, paix à temps. Ok ? Merci. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Écoute, petit con, j'suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il peut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça. Essaye un peu pour voir, fils de pute. Éclaque-lui la gueule ! Pas de cul ! Ouais ! Montre-lui à ce merdeux ! Allez, sois pas timide ! Fuga ! Démolis ce connard ! Ok. Il y a quelqu'un d'autre à qui ça plaît pas de payer ce putain de coiffeur ? Voilà le pognon, patron. Bon boulot. Voilà ta part. Tu as vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve ? Sûr, Derek. Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas là, petit. J'ai des affaires qu'ils peuvent pas attendre. Et surtout, salut ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. D'accord. À plus tard. Eh, Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. ...Nazi troops in December. New reports indicate that the German armor has been left in pieces as the Allies continue their march toward Berlin and victory gets even closer to fruition. ... 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 Non, déposez-moi devant l'hôpital, juste ici. Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien, M.T. Merci, Maria. À bientôt. M.T. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.